Ok, et bien le bonjour à tous et bienvenue dans ce patch rundown, on va un petit peu analyser le patch On va un petit peu analyser le patch qu'il y a eu sur TFT, le 10.24 Pourquoi ce patch est super important ? Parce que c'est le premier patch dans lequel il va y avoir des changements système Alors des changements système ça veut dire quoi ? C'est que c'est pas spécialement axé équilibre de champions, équilibre etc d'items Mais c'est surtout au niveau des pourcentages de chance, de dropper un élu, de dropper des 4 cost au niveau 7, des 3 cost au niveau 5, ce genre de choses C'est le patch qu'on attend depuis longtemps parce que vous le savez le jeu est dans un état où ça roll énormément au 7 et le jeu est segmenté en deux fois Alors que historiquement, entre guillemets, c'est 3, 2, 1, tu rolls au 6, puis tu rolls au 7, puis tu rolls au 8, t'essaies d'arriver niveau 9 Là il y a un gros accent sur le niveau 7 et c'est assez frustrant parce qu'il y a eu beaucoup de patchs Et ce qui se passe c'est qu'à chaque fois c'est un 4 cost différent que les gens rollent Au tout début ça commence avec Riven, ensuite c'est passé par Ash, par Talon et maintenant on est encore de nouveau sur Talon Et maintenant on va voir un petit peu ce que ça va donner parce qu'ils vont changer le système Donc maintenant avoir une élu 4 cost au niveau 7 ça va être beaucoup plus compliqué et on va voir un petit peu ce qu'ils en donnent Je vais pas trop mettre le son, je vais un petit peu avancer dans la vidéo et voir de quoi il s'agit Alors Player Damage, ça c'est un gros changement de système, c'est les dégâts au joueur Alors au stage 3 tu prends minimum 2 dégâts Donc le stage 3 c'est après les Krugs, tu prends minimum 2 de damage avec le joueur Donc si tu clears tout le board et qu'il y a une unité restante par exemple, ce sera 2 plus 2, ce sera 4 Au stage 4 ça passe de 2 à 3 Au stage 6 ça passe de 10 à 8 Donc pas mal de changements à ce niveau là Tu vas prendre plus de dégâts au stage 3 et 4 donc c'est important de stabiliser le board Au niveau 6 et on va voir un petit peu ce que ça donne par la suite Donc ça c'est toujours dans une logique de Si tu es plus faible après les Krugs et que tu te dis juste que des Krugs the Wolves C'est juste un moyen d'arriver au niveau 7 et de rôle ton élu Bah ça passe pas en fait Ça passe pas, c'est un gameplay qui va plus trop passer Alors voilà, ça c'est le gros changement que j'attendais Les pourcentages de chances de trouver des choses Alors on va voir ça en détail Premièrement des changements au niveau 1 Au niveau 4 pardon Au niveau 1, 2, 3 il n'y a aucun changement Au niveau 4 qu'est-ce qui se passe ? Les chances de trouver un 1 cost passe à 60% Entre 40% pour des 2 cost C'était le contraire avant Et c'est un truc que beaucoup de gens faisaient sans vraiment savoir pourquoi C'est que 3 quarts du temps, comme tu es garanti d'avoir un élu minimum jusqu'en 2-2 Si tu n'avais pas d'élu avant le 2-2, les gens passaient au niveau 4 pour trouver un 2 cost Élu Même s'ils avaient le board le plus faible et tout Ils passaient au niveau 4 juste pour avoir un élu Et ça je trouve que c'était une grosse erreur De le faire systématiquement sans réellement savoir pourquoi Maintenant c'est un play qu'on va voir de moins en moins souvent Parce que ça passe à 40% Donc c'est plus trop intéressant de casser ton économie Et de... Bah juste casser ton économie et ton tempo de game Juste pour avoir un meilleur élu C'est un truc qu'on va plus voir Au niveau 5, qu'est-ce qui se passe ? 20, 50, 30, ça passe à 40, 55, 5 Alors ça c'est génial parce que qu'est-ce qui se passait ? C'est que les gens passaient 4 puis 5 S'ils ne trouvaient pas d'élu avant ça, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau 5, tu as une Kindred élue, une Kalista élue Quelque chose dans le genre Une Jinx élue, Sharpshooter ou Fortune, quelque chose comme ça Tu as gagné la game Tu vas juste gagner la game Si tu trouves early un 3 cost élue Tu gagnes la game C'est simple, c'est aussi simple que ça C'est free win en fait Et ça c'était un gros problème d'équilibrage Parce qu'il n'y a pas grand chose comme board Même si tu es très strong Il n'y a pas grand chose qui battait une Kindred élue Ou quelque chose comme ça en early game Donc ça, ça puait clairement Et c'est quelque chose qu'il fallait changer Et c'est cool qu'il le change Au niveau 6, qu'est-ce qui se passe ? 10, 45, 45 On passe à 15, 45, 40 Donc même au niveau 6, les odds de trouver un 3 cost Sont déjà un peu réduits Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils s'attendent Ils s'attendent à ce que les gens vont roll maintenant au 6 Puisque maintenant, forcément, on va voir par la suite C'est le niveau 7 qui nous intéresse Au niveau 7, qu'est-ce qui se passe ? 0, 30, 40, 30 Donc vous voyez, les 4 cost au niveau 7 C'était un gros problème Ils les passent à 5% Donc ils ont réalisé que c'était un énorme problème Ils ne vont pas dire qu'on les enlève du 7 Ils les laissent Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois Tu as la petite game où tu vas trouver Une Harry élue au niveau 7 Voilà Et ça va peut-être t'aider Mais Ça va faire en sorte que C'est plus un moyen Régulier De t'en sortir dans tes games Où tu fais n'importe quoi C'est pas Je fais n'importe quoi J'arrive 7 Je roll down Oh j'ai trouvé une HLU J'ai gagné la game C'est parfois Je vais en trouver une Moi ça ne me dérange pas tant que ça 5% J'aurais préféré 0 Mais bon C'est comme les légendaires au 7 C'est genre De temps en temps Tu vas en trouver une Mais sur un grand nombre de games Ce n'est pas Gamebreaker Donc ça C'est un énorme changement Qui est vraiment cool pour le jeu Et qui va créer des situations Bien plus healthy pour le jeu Et pour la méta Et la segmentation de game En règle générale Niveau 8 maintenant 0, 20, 40, 40 On passe à 0, 15, 45, 40 Donc le niveau 8 C'est le moyen le plus efficace De trouver un cas de cost élu Et maintenant On va regarder le niveau 9 0, 0, 30, 40, 30 0, 0, 15, 45, 40 Là c'est super intéressant Pour les légendaires Donc qu'est-ce qui veut dire Le niveau 9 maintenant Il coûte super cher Vous savez c'est 80 d'XP C'est super cher de passer niveau 9 Et souvent passer niveau 8 C'est pas bon Parce que les gens Rollaient down au niveau 7 Ils trouvaient des talons élus Des haches élus Etc Ils te mettaient des grosses baffes Et c'était très dur De passer niveau 9 Maintenant le niveau 9 C'est toujours aussi dur d'y aller Mais au moins Quand tu passes niveau 9 T'es presque garanti De trouver une élu légendaire Si tu as un minimum d'écho Genre si t'as genre 30 gold niveau 9 Tu es récompensé Pour passer niveau 9 Et maintenant Il y a un réel intérêt A passer 8 Et un réel intérêt A passer 9 Donc les games Vont être bien plus segmentés Maintenant je pense Que ce qui va se passer C'est que les gens Vont arriver au Krugs Soit en win streak Soit en lose streak En fonction du résultat Tu vas roll un petit peu au 3 Et tu vas roll un petit peu au 6 Pour du 3 cost Et du 2 cost Tu vas passer niveau 7 Tu vas un petit peu roll pour stab Mais pas trop Puis tu vas passer niveau 8 Là tu vois si ta game Elle s'arrête au 8 ou au pas Et si t'as fait une bonne game Tu peux passer 9 Mais je préfère ça Largement Parce que maintenant Ça va segmenter les games Stage par stage Avant ce qui se passait C'était avant les walls Après les walls Maintenant c'est Tu arrives au Krugs Tu décides ce que tu fais Pour le stage 3 Puis tu décides ce que tu fais Pour le stage 4 Puis tu décides ce que tu fais Pour le stage 5 Tu envisages le 9 C'est beaucoup mieux C'est 100 fois mieux Et c'est comme ça Que le jeu devrait être joué Ces changements là Ils auraient dû être fait Depuis le début du 7-4 Mais bon On va pas se plaindre Mieux vaut tard que jamais Comme on dit On va avancer un petit peu Là Ça nous intéresse pas trop De savoir ce qu'ils disent On va avancer un petit peu Dans la vidéo Tac 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 Prochain système Alors System change Encore plus de système change Loot distribution Ok La variance Sur les drops initiaux Un petit peu plus de drops Reduce l'extreme variance In the item distribution Should lead to less cases Of similar item drops In the game Great health average value Increased Ok Et moins de Nico drop Ok Donc Équilibrer les débuts de game Parce que Un départ Nico 0 gold C'était de la merde Un départ full gold C'était trop fort Maintenant Ils vont un petit peu Lisser la variance C'est plutôt cool C'est plutôt cool Et Et ça c'est un truc Qu'ils auraient dû faire Depuis un petit moment Bref Encore une fois C'est Un très très bon changement On va avancer un petit peu Et c'est marrant Parce qu'après Je vous montrerai un tweet Je vous montrerai un tweet Ça va être Plutôt drôle Chosen bonus stats Attaque damage 30 Ça passe à 20 Très bien Donc comme vous le savez Un élu A des stats améliorés En plus d'être 2 étoiles Il a 200 HP De base D'office Et en fonction Du type d'élu C'est soit 30 AD 30 AP Du reduce mana cost De 25% Ou des points de vie Alors En fonction des champions Ça peut varier Les bonus stats On passe l'AD De 30 à 20 Donc ça c'est quand même C'est quand même pas mal Un nerf Parce que tu passes de 2 BF A ça C'est cool Je trouve ça beaucoup plus balanced Le patch s'applique Mercredi dans la nuit C'est ça ? Merci Oui Ce sera mercredi Non C'est mardi dans la nuit Et c'est mercredi matin Que ce sera disponible Alors Du coup Ça tu le sens pas trop Pour les 4 cost Mais pour les 1 cost Ça change beaucoup de choses Yasuo élu Yasuo 3 Ça va être déjà un peu moins fort Enfin Yasuo ça va être un peu moins fort Parce qu'on aura le livre 10 d'AD C'est beaucoup Pour des personnes Qui ont pas beaucoup d'AD de base C'est vraiment énorme Il casse un petit peu Yasuo je trouve Parce que tu vas moins pouvoir snowball avec Alors Maintenant c'est de la balance Donc on est plus dans le système change On est plutôt dans le balance de personnages On va voir un petit peu ça Comment dire ? Très par trait Etc Champion par champion Item par item Cultiste Alors Ce qui se passait avec les cultistes C'est que ça doublait le nombre d'étoiles Que ça donnait Ça doublait le nombre d'étoiles Pour le Galio Forcément Un chosen One star Ça donnait 2 étoiles Au Galio Un 2 étoiles Ça en donnait 4 Un 3 étoiles Ça en donnait 6 Maintenant il baisse C'est juste plus une étoile Et pas deux fois Ça va nerf un peu le Galio Ça va nerf un peu cultiste Donc les élus cultistes Vont être un petit peu moins forts Tout ce qui fait des 3 étoiles Ça change pas énormément en vrai Je pense C'est fine C'est pas très grave Ok C'est un fixe Lower the drop rate of Nikos Help Ok Les Nikos c'est un problème Parce qu'on avait une abondance De 4 cost 3 étoiles Avec les Nikos Que tu peux avoir avec fortune Clairement fortune c'est surjoué Et c'est trop rewarding Sans vraiment griffe ton board Avec certaines compos Diana 4 nerf Ok Sans commentaire Nami On passe Ok Nami Luden C'était un gros problème Parce que ce qui se passe C'est que Nami Quand elle est élue Elle a un reduce mana cost Sa mana passait à 60 Elle avait besoin En season lightning De 3 auto attaques Pour cast avec des Luden Et quand tu lui mets mage Elle détruisait les games Nami Luden C'était clairement un truc broken Il la nerf C'est mérité Pour ceux qui savent pas Nami Luden C'est un des meilleurs early game du jeu Lissandra 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 Nerf au niveau 4 Ok donc ça c'est un nerf des Moonlight Clairement Yasuo prend un buff niveau 1 Et au niveau 2 Pourquoi ? Parce que si vous regardez juste avant C'est probablement parce qu'il lui enlève 10 d'AD en étant chosen Donc je disais Yasuo ça va être un nerf Ok il compense en lui donnant un petit peu plus de spell damage Mais il fera moins mal avec les auto attaques Donc ça reste un nerf Globalement ça reste un nerf Yasuo et lui prend un nerf Ça c'est sûr Après pour moi ça va rester ok tu vois Afelios Il prend un buff Pourquoi ? Pareil Ils en nerfs son AD de base Donc c'est un ajustement des persos Z Buff d'attaque speed Pyke Z je pense que ça va être très fort maintenant Avec RFC Runane QSS Pyke Pyke il prend un nerf Aux 3 niveaux Pyke c'est un très bon perso Et surtout quand tu l'as en élu Il est broken Parce que comme il a de la reduce mana cost Il a besoin de 2 auto pour cast Et si tu lui mets une tire Il a besoin de juste une auto Tu lui mettais genre un Luden Plus une Sunfire Il pouvait être solo win Toutes les rounds jusqu'au niveau 9 Jarvan prend un nerf Au niveau de son CC Mais son coup en mana est réduit Donc il va moins cesser Mais il va cast plus souvent Faut voir ce que ça donne sur le papier C'est difficile à dire Faut voir ce que ça donne en pratique Alors Au lieu de donner des points de vie 6 secondes Ça donne pour le reste du combat Et ça va stack Attends Ah ça va les soigner en fait Ça va les soigner et faire un knock up Donc maintenant Lulu Ok Je fais une prédiction Mais je pense que Lulu va être broken Je pense que Lulu va être Vraiment très très forte Et que maintenant Ça vaut le coup de lui mettre des items Lulu Ok ça c'est cool C'est un changement intéressant C'est un changement intéressant Parce que Lui c'était un petit peu le perso En 6 mages C'est fort Tu as 3 stars Il y a moyen de faire des trucs Elle fait le taf Mais t'as pas vraiment envie De lui mettre d'items A part genre des aeques Des calices Des trucs comme ça Donc Donc voilà Ok rien de très important Akali Elle prend un buff Je pense que Je pense que Je sais pas comment penser Parce que depuis qu'ils ont Depuis qu'ils ont mis un mana lock A 1.25 secondes Sur sa mana Blue buff Ça n'a plus trop d'intérêt Et à part blue buff Akali C'est un peu naze Je pense que Le perso va rester nul Xen prend un énorme buff Mais le perso Il a un problème de design Pour moi Xen a clairement Un problème de design Après maintenant Avec un blue buff Il instant cast Et il a besoin De 4 auto Ah je sais pas Xen Xen il a un problème de design Je pense que Même ça Ça va pas le rendre fort Jinx Ah ouais Ah ouais Ok donc Jinx maintenant C'est obligatoirement Une chojine Sinon elle casse jamais Target hit Target in 1x Reduce Manas reduction Chosen stat Oh my god Jinx chosen Jinx chosen Ça va être Complètement débile Ça va être Complètement broken Genre ça En chosen Avec une chojine En sharpshooter C'est Ok On verra On verra Mais je pense que Ça va être complètement craqué Alors ça va être moins fort Sans le chosen Mais en chosen En gros en chosen Alors à quoi 25% de 120 Ça fait combien Ça fait 25 Plus 5 Ça fait 30 en moins Putain mais qu'est-ce que je raconte Il suffit juste de couper en 4 Je suis vraiment stupide C'est 90 Elle va start Elle va start À 70 sur 90 De mana Et genre Avec une chojine Elle va être à Elle va être à 85 sur 90 Elle aura besoin Juste d'une auto Pour cast Et derrière En 4 sharp shooter Elle a besoin de combien d'auto En 4 sharp C'est 22 mana par auto Elle aura besoin de Globalement Putain mais c'est un délire Elle aura besoin de 5 autos pour cast Non mais c'est trop C'est trop C'est trop Non c'est trop Ça va être incroyable Déjà le tempo en début de cast Ça veut dire que si tu le mets un Luden par exemple Elle a besoin d'une auto Elle stun Elle va détruire les frontlines Non Jinx Chosen C'est un pur délire On va voir ce que ça donnera Cassio Cassio prend Il prend un nerf sur son cost Mais son ulti a plus d'impact Bon Est-ce que ça Ça a quelque chose Je pense que ça on s'en fout un peu Je pense que ça on s'en fout Et le plus important C'était surtout le stun Donc globalement ça reste un nerf Après en Chosen Elle a du mana cost réduit Donc ça va changer quoi En Chosen elle va casse plus vite non Non Je pense que si En Chosen elle va casse plus vite Attends quoi Dazzle Non ils ont mis le mauvais portrait Non ils l'ont pas mis C'est pas un Dazzle C'est pas un Dazzle C'est un Ils se sont trompés sur le portrait Genre Ça c'était au tout début sur le PBE Elle donnait Dusk Mystique et Dazzle Maintenant elle n'est plus Dazzle Elle est juste Dusk et Mystique Ils ont juste pris l'image du PBE Ils ont pris le portrait du PBE De tout début du 7-4 C'est pas le cas Alors talons Gros changement talons C'est ça le plus important Parce que talons Bon on est tous d'accord Pour dire qu'on n'en peut plus Mana cost réduit D'accord Donc il casse plus vite Juste un petit détail Mais en Season Lightning Du coup il a besoin de deux autos Bonus spell damage Gros nerf Donc il fait beaucoup moins mal Il casse plus vite Il fait beaucoup moins mal Bug on s'en fout Spell no longer reforms mana Donc maintenant quand il kill Il ne repasse plus full mana Donc il va continuer à jump Mais il sera plus full mana Et il sera plus invulnérable Pendant son leap Il est toujours Untargetable et unstoppable Donc il pourra toujours leap Mais il peut se prendre du cc Et du dégât Pendant son leap C'est juste qu'il sera cc à l'arrivée Et son leap est plus rapide Parce que c'était un peu trop lent Ça c'est un gros gros nerf talons Je pense que là Si t'as pas un talon chosen Dans ton rôle Tu le considères pas trop Tu pars pas du principe Que tu vas jouer talons Dès le début de la partie Un énorme buff pour Jean On lui donne 15 d'AD Mais on lui avait enlevé 10 d'AD pour le chosen Donc ça équilibre un petit peu On donne 15 d'AD à Warwick Pareil, on nerf le chosen Mais on buff l'unité de base En gros tout ça Ils le font parce qu'ils ont fait Des changements au niveau du système Donc il faut quand même Donner un petit buff aux 4 costs Parce que maintenant Tu peux plus en avoir au niveau 7 Donc quand tu vas les mettre Directement sur ton terrain Niveau 1 Ils seront plus forts Mais du coup Tu peux plus avoir en chosen facilement Donc ça équilibre un petit peu Tout ce qu'ils font Au niveau des changements du système On va voir ce que ça donnera En pratique On nerf un petit peu Son attack speed de base Il faut savoir que Warwick Ava déjà pris un nerf Son fear ne dure plus que 0,75 secondes Aux pages précédentes Bon voilà New Warwick Oh, take down no longer fear Donc il fear plus sur les kills Mais maintenant à la place Ça va donner à lui-même Et tous les alliés Qui ont le même trait De l'attack speed pendant 3 secondes Oh Oh my god Attends quoi Donc maintenant à chaque fois Qu'il fait un kill Il donne de l'attack speed Pendant 3 secondes A tous les alliés Qui ont les mêmes traits que lui Donc tous les brawlers Tous les hunters Et tous les divine Donc maintenant Ah ouais ouais Non mais là Ça c'est un potentiel Assez sympa Faut voir ce que ça donnera Et quel compo tu peux faire autour Mais ça me donne plein d'idées En tête Mais je vais pas en parler Je suis juste en train D'analyser le patch Mais le changement Est assez intéressant Encore une fois Faut voir comment c'est équilibré On passe à la suite Je pense qu'ils ont dû équilibrer Encore d'autres 4 cost Ok non Ok c'est que C'est les seuls 4 cost Qui sont équilibrés On passe au légendaire Azir prend un nerf Dans le sens où Il casse toujours aussi vite Mais il casse moins souvent C'est ça que ça veut dire Au niveau De l'issine Ok le stun A été un petit peu buff Au niveau 1 Mais l'AOE Stun moins Ça reste un nerf Quand même Ça reste un nerf L'issine prend un petit nerf Lyoné A été changé Il réduit son mana Donc il casse très vite Il augmente le shred Ça fait plus de knock up Il est un targetable Pendant son cast Alors ça tu vois Ça je sais pas Ça ressemble à un nerf Mais pour moi C'est un giga buff Parce que Tu mets un Lyoné Blue buff Il a besoin de 2 autos Pour cast Et derrière Il va one shot Toute ta team Je pense que ça Je suis pas d'accord Avec ça Ok ça Ça va être Complètement Fumé ce truc Et Vanguard Mystique Ça va être injouable A cause de ça Vanguard Mystique Va être injouable A cause de ça Tous les Vanguard Vanguard n'est plus une synergie Je vous le dis Vanguard Ne jouez pas Vanguard Vous allez être déçu Ne jouez surtout pas Vanguard Mais genre surtout Jamais Tu le joues En transi Stage 4 Ils doivent dégager Ou tu joues juste Ces joues à nier 2 Vanguard max Max Ne jouez pas 4 Vanguard Ce n'est plus une synergie Et un buff 7 3 autos de moins pour cast Il va cast beaucoup plus vite Ça on avait vu Sur un patch d'avant 7 a été très 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 broken En early En early En early 7-4 Pardon Là ils le rebuff Alors qu'ils avaient déjà fait un buff sur 7 Et c'était quoi le buff C'est que maintenant En chosen Ils gagnent 30 d'AP Donc maintenant 7 chosen Bonne chance Pour gagner contre un 7 chosen Bon après tu me diras Il faut être passé niveau 9 Et tout Mais maintenant Ils ont facilité l'accès au 9 Donc il faut surveiller 7 7 et Yone Pour moi c'est 2 unités Qui vont être Bah Beaucoup trop broken 150 d'AD Ça passe à 100 d'AD Le Zroth Zroth était un item Qui était clairement Vraiment vraiment très fort Donc ça va Je pense que c'est une bonne chose Et maintenant C'est des bugs fixes Donc voilà Pour cette analyse de patch Génial Au niveau des changements du système Les nerfs Et buff Au niveau de l'équilibrage M'intéressaient moins Je voulais surtout parler Des systèmes change J'ai pas trop envie De spéculer sur ce que ça va créer Mais pour moi Voilà Mon explication C'était que ça allait Segmenter un peu plus La game en différents stages Et plus juste L'accent sur le niveau 7 Donc on va pouvoir Jouer des games Un petit peu plus Il va y avoir Plus d'adaptation Plus de Plus de manières De jouer une game Est-ce que Alors il y a peut-être Un truc que ça peut poser Comme problème C'est est-ce que les gens Vont juste faire des 3 cost 3 étoiles Et ça va Et est-ce que ça va juste Éclipser tout le reste Je ne sais pas Ah les normales Ça j'avais pas vu Mais Alors attends Il y a un changement Au niveau 5 Ok donc ça Ça change pas Énormément de choses Ils ont réduit Les chances de trouver Des épiques au 6 Et au 5 Et même au 7 Au final Et les légendaires Au 8 Passent à 5 En vrai Ça change pas Énormément de choses A part que maintenant Peut-être qu'on va avoir Plus de 1 cost 3 étoiles De manière naturelle En vrai Ça change pas Énormément de choses Voilà Alors ça va être marrant Mais je vais Je vais déterrer un tweet Que j'avais fait Je vais déterrer un tweet Que j'avais fait maintenant Parce que c'est très marrant C'est changement du système Ça c'est juste pour flex Bien sûr On va juste On va juste flex Mais t'inquiète Un tweet que j'avais fait Il y a Un petit moment Et c'était quoi C'était Salvi Donc Salvi est un top player Qui disait un truc du genre Que le 7-4 C'était le pire 7 jusqu'ici Et j'avais répondu un truc Je sais plus quand c'était Je sais plus quand c'était Et derrière Il y a eu une réponse Alors Ok j'ai trouvé Je crois que j'ai trouvé Je crois que j'ai trouvé Ok c'était ce tweet là Donc c'est Salvi qui avait dit S'il n'y a pas de changement Le 7-4 ça va être le pire 7 du monde Ça va être le pire 7 jusqu'ici Alors qu'est-ce que j'ai dit J'ai répondu Early chosen drop more consistent Donc Je parlais justement de ça Donc les drops Non ça il n'y a pas eu Ça il n'y a pas eu Mais du coup ils ont changé le reste Balance Les first PVE Donc ça il y a eu Il y a eu Ils le disent après C'est ça Voilà Variance Loot distribution de change Au tout début Donc ça c'était dit Alors Remove 3 cost chosen au 5 Ça a été fait Ça a été fait Remove 4 cost au 7 Ça a été fait Nerf spell crit Ils l'ont fait juste après Et redonnez nous le niveau 8-9 Comme ça on peut arrêter Les rôles fiesta Ça a été fait Alors il avait répondu On a lu On n'est pas d'accord avec tout Mais il va y avoir ça au 10.24 Et c'est marrant Parce que Ça Ça C'est depuis le début du 7-4 Que je le disais C'est depuis le début C'est depuis le tout début Que je disais ça Et je lui avais dit Et il avait répondu De toute façon Les gens vont toujours se plaindre Du high roll Ça change rien Et maintenant Deux mois plus tard On est là Mais c'est bien Il y a du changement En tout cas Bref Ça c'était la conclusion C'est assez marrant C'est assez marrant C'est la conclusion de tout ça Moi je Je vais m'arrêter là Pour cette vidéo J'espère que Ça va vous apporter Un petit peu plus de lumière Sur le prochain patch Donc voilà N'hésitez pas à jouer votre game Un peu plus étape par étape Jouer autour de vos élus Vous adaptez N'hésitez pas à roll Un petit peu au 6 Après les krugs En 3-2 N'hésitez pas à roll Un petit peu au niveau 7 Après les walls Mais pas trop Jouer l'économie Et essayer de passer Niveau 8-9 Je pense que c'est comme ça Que vont se jouer les games Voilà Bref Merci d'avoir suivi Et à très très bientôt N'hésitez pas à mettre Pouce bleu Abonnez-vous Il y a une vidéo par jour Salut le monteur Mister Rust Team Ça fait plaisir A toute